Dans un contexte marqué par une crise sans précédent dans le secteur de la presse ivoirienne, la Conférence nationale des directeurs de publication tire la sonnette d'alarme le jeudi 29 août. Ils ont exprimé leur inquiétude croissante face à la détérioration des conditions de travail des journalistes et à la baisse drastique de la viabilité économique des médias. Les nombreux défis auxquels nous faisons face sont entre autres, je cite, « La mauvaise politique de distribution des journaux sur l'étendue du territoire entraînant la chute drastique des chiffres de vente. Edipresse, incapable de réserver aux éditeurs les recettes issues de la vente des journaux. Le circuit de distribution autrefois florissant est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. Ajoutons à cela des personnels démotivés. » Au cours de cette conférence, les directeurs de publication ont lancé un véritable cri de détresse appelant le président de la République, Alassane Ouattara, à intervenir de toute urgence. Je lance un appel solennel à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous demandons respectueusement qu'il nous accorde une audience afin de pouvoir exposer en détail les causes profondes de cette crise qui menace l'existence même de notre secteur. « Nous reconnaissons les efforts considérables déjà déployés par l'État. Cependant, face à l'ampleur des défis, des mesures exceptionnelles s'imposent. » Depuis plusieurs années, la crise financière menace la survie des titres de presse en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, à travers l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM, essaie tant bien que mal de colmater la brèche. Cette sortie de la Conférence nationale des directeurs de publication démontre que beaucoup d'efforts restent encore à faire.